prison break saison finale la grève des scénaristes en moins puisqu'il y avait eu une grève des scénaristes au beau milieu de la d'une de ces des saisons de prison je crois que c'était la 3 je ne suis pas sûr bon alors là c'est vraiment le gros coup de bol dans notre deck de 84 qu'est ce qu'on a on a le cluster bon par contre on n'aura pas de gloire fervente autour d'après je pense qu'on va peut-être s'orienter soit sur une capitaine du loup soit sur la mine d'or qui a quand même la bonne idée d'apparaître dans le deck bon ben voilà la nana qui sort de son main va va éclabousser le cluster lui il a des ouvrages précieux poussiéreux qui ne supportent pas l'humidité alors du coup il va il va s'en aller et ben oui il tient il tient assez bouquin il ya c'est des ouvrages qui doivent valoir très cher il compte peut-être vendre ça aux enchères aussi cassandra n'en veut pas dans sa collection personnelle c'est comme ça que le gars il se fait une tirabe à oulala ça on voit bien là il nous roche bien là ouais c'est là qu'on se dit à si on avait la nuit d'insectes ce serait nickel mais non allez on va pouvoir quand même la jouer autrement augmenter augmenter ses prérequis je ne sais pas en quoi fortune force je ne sais pas encore on n'y est pas on n'y est pas là va falloir quand même posé du bloc sachant qu'on va être un peu emmerdé évidemment avec du repositionnement de la part de takana voilà un capitaine du loup là qui au centre celui là il fait deux de riposte donc le guerrier requin va falloir qu'ils déménagent bon il va sûrement aller en bas pour qu'ils puissent se construire sa petite ligne préférée comme ils aiment bien les takana et puis pourquoi pas la la nana qui sort du bain boussant pourrait aussi aller embêter le questeur voilà c'est une espèce de petite nana c'est ça doit être ça vous avez une espèce de grande soeur un peu pénible qui vous fait toujours des sales blagues et donc c'est dit tiens je vais l'éclabousser mais on n'a aucune conscience de la du prix des de ce qui tient en main bon on n'y est pas là on sait pas encore ce qu'il va faire alors peut-être que je m'avance un petit peu donc déjà il m'a pas repositionné de créature il aura peut-être pu repositionner mon questeur par exemple ça aurait été pas mal et et puis tu es avec son son archer là ça me fait quand même du bien de pouvoir garder le questeur bon bah il tanque carrément il voit il a compris que le capitaine du loup en haut il pouvait pas il pouvait pas faire suffisamment de dommages pour tuer directement la gonzesse en roue mais regardez le petit coup de que je vais lui faire là ça va pas ça va être pas mal bon malgré tout je pense que je vais perdre certainement mon questeur déjà on va augmenter la fortune on va pouvoir se mettre à max de mana comment on va y aller bon je sais que ana elle c'est sûr elle va arriver sur le plateau là ce coup ci il ya un capitaine du loup qui va se blesser en infligeant des dommages et et il va être soigné aussitôt après et j'ai envie de dire nananère voilà on va lui faire un pied de nez à attaquer là surtout qu'il doit pas il doit pas avoir le sens de l'humour vous voyez un peu la gueule qu'il a ça fait pas partie des héros comme ça qui aiment plaisanter d'ailleurs quand on y pense il y en a pas beaucoup qui aiment qu'on a l'air d'avoir aimé aimé plaisanter peut-être cragac vous voyez c'est celui cragac il a l'air assez jouvial il est toujours en train de danser mais les autres non c'est pas c'est pas des gens comme ça qui qui sont là pour se marrer il n'y a pas beaucoup de bestioles non plus qui sont là pour se marrer moi j'en trouve un quand même j'en j'en trouve régulièrement et le petit skirmisher à lui il aime bien rigoler il aime bien jouer à cache cache c'est c'est son truc à lui alors moi je réfléchis qui est ce qu'on va utiliser pour faire des dégâts qu'on va soigner bah oui le capitaine qui est au centre évidemment voilà et surprise alors je me tâte un petit peu jouer la rivière ou pas je me tâte voilà là on peut lui faire des blessures aussi là-haut parce que elle n'est pas capable de nous tuer en réponse donc ben parfait parfait et en plus il ya une réponse de 1 qui l'attend donc la grande sœur là elle va pas venir nous embêter lui il a tiens il a gagné un point là pourquoi j'ai qu'est ce qu'il s'est passé là j'ai à j'ai utilisé l'événement en bas ouais voilà j'ai préféré regarder la rivière de gemme pour un tour un peu ultérieur alors là ça c'est pas terrible parce que j'ai le réalignement plus la lumière de demain bon mais c'est pas très grave au pire on pourra quand même mettre la lumière de demain au cimetière et puis on la recyclera avec aussitôt avec la singularité cosmique qu'on a également en main je pense que ça ça doit être mon plan dans un dans un temps futur après il ya aussi le pas où bon de toute façon peu importe tout peut partir à la casse ainsi j'ai pas la possibilité de poser les choses on s'embête pas voilà on va quand même le jouer et lui il a six cartes en main donc pour l'instant même si on va dire dans l'hypothèse où il nous pose une chose c'est rentable de faire le réalignement après c'est vrai que s'il descend à 4 on est un petit peu moins rentable puisqu'il va regagner une carte également dans l'histoire bon bah là il est il est fort pris au dépourvu voilà tout ce qu'il sait c'est qu'il va tuer une questeur et voilà c'est fait et pour le reste ben ben c'est bien embêtant tout ça c'est bien embêtant il peut mettre un repositionnement pour dégager un ah merde ah merde ah ah c'est pas mal ça avait bien vu bien il nous a mis un il nous a mis un bâtiment là qui donne honneur 1 à la créature qui dessus mais ça fait partie des bâtiments qui normalement sont détruits si la créature est attaqué et ben je crois qu'à justement elle va se faire attaquer bon bah parfait on peut augmenter la magie là on va on va balancer là ah oui non son ah oui petit on est coincé là soit c'est la magie soit c'est bon de toute façon là on va tranquillement attaquer et soigner le capitaine du loup voilà ça c'est fait ouais on a beaucoup de possibilités là alors que faire c'est pas évident là alors on va pas jouer tout de suite le réalignement ouais ouais bon on a le temps on a le temps voilà tranquille et qu'est ce qu'on fait on dégage le terrain avec le pao peut-être on tue cette dernière bête fou alors on joue la singularité ou je sais pas singularité plus ouais non le singularité ça sert à rien on n'a pas passé nos sort uniques donc bon à quoi bon à quoi bon ouais on a choisi de lui faire des dommages plutôt que tuer sa bestiole parce que bon bah déjà la plus qu'un point de vie bon remarque on avait déjà que deux à l'origine bon ça nous embête pas trop de prendre des dégâts on sait qu'on va jouer la dévotion donc lui par contre il récupère pas ses points de vie faut jamais perdre ça de vue donc ça vaut le coup de faire du du trade là ah oui mais là on va perdre beaucoup plus que ce qu'on croyait là ah oui là attention là par contre ça lui a coûté bonbon à il repioche magnifique il a six cartes en main ça se goupit bien on va lui renvoyer une saleté en main allez je pense qu'on va jouer le réalignement la rivière de gemme oh là 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 ça c'est bon à la dynamique du deck là vraiment elle est bonne elle est bonne allez on va lui renvoyer son oasis gazemi en main on va est ce qu'on peut foudroyer l'autre ah non il va nous manquer il nous manque quand même une main à un pour pour faire tout ce qu'on veut non c'est pas grave aller réalignement et en plus on a un bloqueur un autre capitaine du loup oh là là puis on peut même après non pourquoi le devin un oui d'accord ouais parce que le prochain tour on aimerait être en prenne possession de ces mains là on joue la sécurité quand même en dévotion voilà elle obligé de soigner le capitaine du loup qui n'a pas besoin d'être soigné c'est pas grave n'oublions pas qu'elle est payée très cher donc voilà c'est comme ça maintenant même quand il n'y a rien à faire on fait les choses qui à faire comme s'il y avait quelque chose à faire c'est souvent comme ça dans certaines boîtes un petit peu mais c'est pas des super bonnes boîtes non plus là je pense que je crois que je suis en train de vous parler des des trucs genre mcdo et compagnie alors ils nous bloquent ouais ben parfait ouais ça bloque à 5 ça c'est bien bon ben on va poser voilà on s'arrange pour poser toutes les bêtes qu'on a en main ensuite on va se taper la dévotion et ensuite on va piocher une carte enfin on va faire des choses peu importe ce qu'on va faire moi je verrais bien deux gloires en face de la raya là et ouais ça serait pas mal ben si on compte bien j'ai six manages peut poser les deux gloires faire la dévotion reposer le capitaine le revoir sa stratégie puis piocher que deux choses à faire que deux choses à faire la pire là la dévotion elle va me rapporter bonbons là à ça se goupit drôlement bien cette partie encore oui c'est ce que je vous disais dans le dans le deck build on n'a pas de bêtes que ça et bien pourtant je sais pas on en a on en a sans arrêt on en a plein ça c'est assez bizarre là j'ai choisi d'ignorer la la raya là qu'est ce que c'est que cette histoire bon je vais mettre juste une bête en face ouais mais une bête c'est pas suffisant là puis ah oui non je l'évite totalement ouais bon est ce que c'est intelligent à ça je n'en sais rien là c'est un peu mystérieux là oui il ya des choix comme ça parce que n'oublions pas que bah oui mais takana c'est pas ichuma il peut pas faire deux points de dommage comme ça là est ce que j'ai dû ce que je me suis trompé en cours de partie ou un truc comme ça je ne sais pas oh c'est bien ça alors ah oui alors du coup là ouais mais on va pas attaquer très fort là et on va ouais son espion là il va le faire piocher ah je sais pas trop là ouais je joue ça histoire de jouer un truc on va lui faire peur maintenant non même pas capitaine du loup ici olala oui pourquoi pas bon ma raya est toujours sur la table il va falloir piocher à nouveau une explosion solaire ainsi on veut s'en débarrasser ou une frappe de foudre pour l'achever maintenant l'adversaire a tout de même une chance de revenir dans la partie il a tout de même quatre cartes en main ouais mais il est quand même vachement embêté là à son espion s'il attaque c'est fini pour lui voilà évidemment c'est annelle qui se fait coincer ce qu'on pouvait en attendre moins voilà du bloc ah oui à la 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 ça c'est très assez très embêtant ça le petit labyrinthe qui empêche de mes créatures d'attaquer et je ne sais pas s'il a compris que je jouais la récursivité il ya peut-être eu arrêt un singularité qui est passé donc là attention on a pu la dévotion va pas falloir faire le fou bon mais là malheureusement je pense pas qu'on va pouvoir vraiment attaquer faire grande chose juste l'embêter un petit peu là avec un ange on va pouvoir aller chercher un autre sort unique lequel bonne question à la prison sa tante à la prison non l'hôtel d'achat oui pour tuer voilà l'hôtel d'achat pour tuer saraya voilà tout simplement on va plutôt jouer la sécurité et puis chez une carte parfait bon bah ça se goupille toujours bien il n'a pas réussi à nous alors il n'a pas réussi là nous à vraiment nous arrêter complètement il a trois cartes en main ça va être difficile peut-être qu'il a encore un c labyrinthe qui pourrait quand même pas mal l'aider ah bah là partout il va se prendre de la riposte là haut et éventuellement sa bête peut attaquer non ah j'ai l'impression que ça y est c'est l'aveu là il a abandonné ça y est dans sa tête c'est fini et voilà on va y aller comme ça et on va faire plus un avec l'événement qui en bas pour tranquille d'abord on attaque et plusieurs là c'est pas facultatif là s'il vous plaît c'est pas parce qu'on arrête que bon allez c'est un petit peu gadget tant pis voilà on le dégoûte un petit peu on va reposer une dette histoire que le capitaine du loup est un petit bonus peu importe voilà on en est voilà on achève tranquillement allez encore une encore deux parties donc ça c'était la première avec la version optimale du deck build seconde et avant dernière partie c'est quand même assez intéressant de voir comment se comporte un deck de 80 cartes bon j'ai tendance à dire que c'est un petit peu scandaleux parce qu'à chaque fois je me retrouve malgré tout avec le questeur donc là c'est quand même assez incroyable ceci dit il doit y avoir des mudigan assez fréquents également de mon côté voilà donc ces chars bachard il va nous faire de l'otk le petit père char il a bien de la chance parce qu'il a l'événement là en premium moi j'aimerais bien faire l'exploit de faire un deck premium et il me manque il me manque surtout des événements en cartes premium parce qu'il fait que j'achète des cartes du premier set d'autant qu'il me manque encore des cartes en quatre exemplaires dont les moissons des âmes là et puis et puis quoi encore qu'est ce qu'il me manque bon il m'en manque d'autres que je n'ai quand même seul exemplaire donc finalement bon j'ai peu de chances d'avoir les cartes épique évidemment mais bon ça c'est pas grave et puis me manque pas mal de cartes des guerres oubliés voilà puis les autres j'ai un peu lâché le morceau pourquoi pour compléter en les achetant je prévois plutôt de taper le joker s'il faut vraiment compléter c'est ce que j'ai fait avec les capitaines du loup voilà on recycle et on va chercher des bêtes pour attaquer voilà jusque là char a été gentil il a allé encaisser voilà on a encore on a deux deux nannettes avec leurs bâtons lumineuses enflammés là ouais presque tous les héros sont amateurs de barbecue un genre appel ou là c'est dangereux là il nous a rien joué oh regardez cette belle main en regarder cette belle main vous savez quoi je crois que là je vais être agressif je vais avoir un réalisement cosmique ultra agressif vraiment aller tiens nananère voilà je vais lui faire un gros coup de nananère là rien à péter en plus bon moi je vais tout remélanger avec la singularité et voilà si ça c'est pas dégueulasse et bon bon on a de quoi se poser une petite mine là et d'augmenter le stat justement ça tombe bien on a on a à elle en main voilà parfait ah bah là il la mauvaise le père char surtout que lui il doit collectionner les cartes pour son otk il a il a besoin d'avoir en main le l'apothéos de cat enfin tout un tas de bazar et puis alors on va pouvoir continuer à l'embêter avec si possible des des réalisements alors ce qui est vraiment bien c'est que les gold mines ça va ça va nous aider je sais pas s'ils jouent le trône du renouveau qui consiste à tout nous renvoyer en main donc que si c'est le cas le fait d'avoir un bon surplus de mana vous voyez là quand même je suis un total de 9 lui à 6 on va sûrement se jouer une gold mine là bon le ça sert à rien ce tour ci voilà qu'est ce que je disais gold mine on va poser à naël on va piocher olala deux pas où là il est à la merci à j'ai oublié d'attaquer olalala mais le couillon le couillon ben oui parce que quand vous avez l'hôtel des ombres en conjugaison avec le bouclier de pierre des fois vous oubliez un petit peu quoi vous savez plus que vous faites alors du coup les pas au bas ça nous arrange pas trop là voilà ce coup ci ouais j'essaie de rectifier mon erreur je vais jouer pillage évidemment on va piocher une carte donc là même s'il nous renvoie tout en main le prochain tour on a deux pas au qui l'attendent ouais bah c'est très mal barré là pour char là autant dire que c'est quasiment fini pour lui voilà on retire une carte on n'a pas envie bon encore une créature ça nous sert à rien on va pas repiocher non plus non voilà il pourra pas passer sa combo ça m'étonnerait et on lui a détruit complètement sa main voilà hôtel des ombres il va tenir encore un petit coup bon ça ça tombe bien parce qu'il avait le pillage donc ouais effectivement c'est plutôt pas mal bon je sais pas trop comment on va goupiller ça à la poser des bêtes peut-être ouais on peut se permettre piocher on va peut-être pas claquer la rivière ça sert à rien il faudrait pouvoir se défausser quelque chose pour voir si on n'a pas une solution enfin on a non contre l'hôtel des ombres on n'a rien il va nous jouer un hôtel des ombres bah ouais vas-y ça va ton dernier ah bah non maintenant qu'est ce que je dis pas jouer ça il peut pas jouer ça tout simplement parce que comment dire oh là mais il a zéro mana là mais qu'est ce qu'il nous a fait là c'est quoi cette blague bon bah alors du coup pas de prison rien voilà tout tombe à l'eau bah c'est pas grave voilà on va le jouer quand même histoire de dire tiens tra la l'air on va jouer le réalinement cosmique aussi non bah tiens il fallait pourquoi pas allez la dernière maintenant voilà et on va achever ces parties sur une très belle partie face à un deck très très fort un kragak parfaitement optimisé voilà on termine la série sur un bon épisode on fait pas comme dans l'host là à proposer un dernier épisode de mickey rempli de bons sentiments de miéverie tout dégoulinant tout chiatique comme tout bien collant bien gluant dans merde allez boum on commence très mal bah oui face à une kragak la valait peut-être mieux quand même avoir un petit cluster banon non on est dans un très mauvais départ alors ça c'est c'est bien en même temps qu'est ce qu'il m'arrive là je balance les réalignements ouais ouais parce que je me dis ça risque de davantage et kragak de le faire piocher cinq cartes là donc le réalignement c'est pas forcément un bon plan face à lui bon là ça va être difficile ça va être difficile parce que ouais kragak qui va démarrer très rapide bon malheureusement il nous a pas mis ses bêtes sur la même ligne bon ben là je pense qu'on va on a deux manas seulement à les rivières de gemmes on va augmenter un prérequis voilà la force ensuite on pourra augmenter la fortune et et on pourra balancer bon je sais pas peut-être pas tout ce qu'on veut quand même bon c'est assez difficile ce début de partie alors une petite remarque vous voyez quand finalement on a on a des cartes qui sont un petit peu redondantes les unes par rapport aux autres au niveau des accélérateurs de manas tout ceci fait que ben finalement même si on n'a pas le quester au début ben voyez à la place on a on a la gold mine et puis si on n'a pas la gold mine on a on a peut-être autre chose donc finalement on a des cartes qui peuvent quand même à peu près se remplacer les unes les autres c'est pour ça qu'on n'est pas trop tributaires de la sortie là c'est quand même pas mal du tout j'arrive à j'arrive à poser deux gloires d'un coup là grâce à à ces accélérations de mana alors elles peuvent être blessées c'est pas un problème ana elle va certainement arriver au prochain tour vous voyez ça ça nous embête un petit peu là c'est un petit peu dommage j'avais calculé que j'avais calculé que j'allais pouvoir attaquer le petit mec derrière bon c'est pas très grave on va soigner cette gloire et on va renvoyer des bêtes en main lesquels ça je ne sais pas quelle ligne on va renvoyer bonne question je pense que je pense que quoi non je pense pas là ah bah oui on peut faire les deux en plus on a la rivière de j'aime c'est génial alors quelle ligne on renvoie c'est la question moi je pense qu'on va d'abord attaquer avec la gloire voilà très bien joué on va renvoyer la ligne du haut et on va soigner la gloire à qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on est emmerdant là pour krayak là et ouais ah c'était la petite erreur qu'on attendait en quelque part là qui nous fasse des qui nous mettent un petit peu les les bêtes sur une même ligne donc ça c'est bien on met les créatures volantes sur la ligne du fond un vu qu'on a quasiment aucun tireur faut quand même se garder un petit peu de place pour les créatures de mêlée pas l'air de rien ce réalignement cosmique ça va peut-être être valable de le de jouer là ah oui alors il est un petit peu pénible là il va empêcher notre annelle d'attaquer je sais pas trop comment voilà je sais pas va peut-être attaquer quand même voilà voilà parfait une gloire fervente donc annelle va attaquer on pourra pas tout jouer là on va pas pouvoir faire de réalignement de de pioche peu importe je sais pas si les réalignements d'ailleurs on a trop envie de le jouer bah à nouveau la gloire va pouvoir attaquer voilà va se prendre de riposte annelle va attaquer et on va poser un bloqueur en face de l'or bon bah ça se goupille plutôt pas mal même si on va blesser annelle mais tant pis hein allez je pense que c'est le meilleur mouvement à faire et puis après soit on augmentera la fortune soit on piochera une carte je n'en sais rien ouais on va augmenter la magie abeille parce qu'on va pouvoir mettre deux cartes en fait ah bah c'est très bien vu ça j'avais pas calculé ça comme ça mais il s'avère que c'est une bonne idée voilà j'hésite j'allais oublier que j'allais refaire le même trick que le tour précédent ça se goupille drôlement bien toute cette histoire là voilà puis l'orque il est quand même bien blessé voilà on met du lourd en face on n'hésite pas et voilà parfait on va pouvoir tirer la gold mine on va pouvoir retirer on va garder les accélérateurs je pense ça et puis on bloque parce qu'on est déjà à 13 on s'est pas dit qu'on est la la dévotion rapidement donc il faut quand même essayer d'assez faut mieux assurer un petit peu quand même là je pense que je vais enfin perdre cet ange qui est en bas bah je vais perdre aussi le le phoenix mais à la limite il est là pour ça il est là pourtant qu'il est dégât et de toute façon on ne perd pas de cartes voilà phoenix revient merci et on va pouvoir se se faire l'orque le tour d'après bah magnifique et on va soigner notre ange en même temps voilà bah il a qu'à nous mettre des trucs en haut c'est pas un souci on a un autre ange qui arrive parfait il a six il va pouvoir tanker les cinq de dégâts il lui faudra une semaine des mercenaires s'il veut nous l'achever ouais non ça c'est pas terrible là il valait mieux attaquer avec l'ange en premier et puis ouais non ça c'est et voilà j'ai fait une petite erreur j'aurais pu lui mettre un point de dégâts supplémentaires voilà oh là là bas ça va ça va tanker parfait je peux pas mettre le phoenix là pourquoi ça j'ai plus assez de cartes dans mon cimetière ah oui et puis il y a la ligne du bas tanker là et oui alors de rien là je fais pas gaffe mais il faut faire gaffe il ya encore pas mal de monde sur la table bon bah à un moment donné peut-être qu'on va pouvoir en profiter pour lui mettre un petit pont détruit là sur ces lignes qu'il me met alors voyez un petit peu regarder ce blocos anaël c'est un blocos il ya il ya les deux gloires à côté il ya l'autre en devant voilà on a l'impression que c'est une espèce d'escorte là oh la vache il nous balance là ah je sais pas trop comment va falloir qu'on pioche du va falloir qu'on pioche du sort là voilà bon une créature à soigner en eau et ça va être difficile de tout faire à l'archi là il est un petit peu pénible là si on pouvait arriver à enlever les créatures qui sont à côté non on va pas y arriver oh là là il nous pose beaucoup là le cragac là à que faire piocher piocher 3 ou jouer le réalisement ça vaut toujours le coup de jouer le réalisement là mais je sais pas trop à semaine des mercenaires un pk j'avais complètement oublié ça ah bah c'est pas mal ça on peut tuer lors que déjà bah c'est très bien très très bien alors maintenant qui va se prendre la riposte ou pas bon voilà anna elle immunise à la riposte déjà qui attaque voilà parfait à laver la charge oh la la qu'est ce que ça se goupit bien là cette histoire assez magnifique moi la soigner l'ange qui était là haut ouais bah oui parce que si elle attaquait cet ange elle était tuée est ce qu'elle va est ce qu'elle va attaquer ou pas j'ai même pas piocher mes cartes là du coup réellement aux pioches je pense qu'on va s'orienter sur la pioche un petit peu en plus qui va attaquer à 4 c'est grandiose soit il attaque l'adversaire soit il dégage en haut je ne sais pas ouais on attaque l'adversaire à ce niveau là on lui fait très peur bon bah c'est nickel un tout se passe bien on aura un petit tas de flammes le prochain tour pour accélérer en plus la sortie la pioche tout allez il nous tue des bêtes c'est pas grave maintenant il faut c'est bien nous tuer des bêtes mais si jamais il nous remet pas du bloqueur en face là partout et ben il est mort voilà très bien n'oublions pas qu'il ya encore une semaine des mercenaires là de notre côté on va avoir plus de chance encore de l'activer grâce à ah oui là on l'achève vraiment comment dire à on fait du à petit feu là voilà on va jouer le tas de feu de camp un tas de feu de voilà un petit un petit cluster qui va l'activer bah du coup on va encore tuer toutes ces bêtes là qui attaquent qui servent à tanker donc là on a de quoi lui faire vraiment peur encore pour le prochain tour d'autant qu'on va voilà on va avoir rivière de gemme on va avoir pioche de carton va avoir phoenix on va tout avoir alors qu'est ce qu'on va faire là par contre le réalisement moi je suis pas trop partant vaudra mieux quand même que chez des cartes voilà parfait oh puis on va tanker on va remettre de l'attaque on va en tout ou assez de gore et quoi il n'y a pas d'autre mot ouais c'est c'est un cela c'est l'enfer pour lui ouais j'aime bien dire ça c'est l'enfer pour un joueur bah ouais mais c'est comme ça ça fait du bien de pourrir un peu les autres quand on se fait souvent pouvoir soi-même j'en ai j'en ai suffisamment bouffé face à ichuma maintenant je suis content comme ça quand j'ai des des decks vraiment pénible ouais pénible c'est le mot et j'aime bien pénible il ya deux sortes de joueurs à ceux qui aiment bien jouer et ceux qui aiment bien empêcher les autres de jouer bon moi je fais un peu plus partie de cette catégorie là c'est un petit peu comme ça que je prends du plaisir au jeu ouais c'est c'est vache mais c'est comme ça et on a encore une petite semaine des mercenaires mais c'est bien c'est nickel n'oublions pas qu'on a la bah voilà on semaine des mercenaires on va pouvoir lui renvoyer ses bêtes qui sont là haut je pense qu'il va falloir faire pop et la semaine des mercenaires en premier piocher renvoyer pour détruire réellement enfin tout faire pour être sûr d'avoir une bête il abandonne non même pas même pas besoin et voilà et bien cela clôt cette série prison break et on va repasser sur un petit intermède en attendant de passer sur un autre deck très solide que j'ai découvert un peu par hasard ça va assurer